Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ma rencontre avec Jean-Christophe Imbert, alias Caradoc, de la célèbre série Kaamelott, émetteur en scène de fracasse. Personne, je dis bien personne, n'a pu remettre en doute la sincérité de Jean-Christophe Imbert quand il nous a déclaré un jour avant de commencer la répétition. Moi, ce que je veux, c'est ramener dans les salles de théâtre tous les bingers de Netflix qui réclament de l'émotion et des sensations à l'appel aux séries qu'il consomme à la télé. Ou encore, si nous voulons les faire revenir au théâtre, nous n'y parviendrons pas sans leur fournir des émotions. Entre autres, et en résumé, Jean-Christophe, c'est ça. C'est un raconteur d'histoires dans la veine des grands écrivains, c'est un déclencheur d'émotions. Il nous propose des images fortes, des musiques envahissantes, des atmosphères parfois ludiques ou aux tonalités sombres. Bref, des superbes ambiances de théâtre. On est embarqué dans un univers contrasté, chatoyant. Il peut nous citer au passage aussi bien des références classiques et des pensées profondes, mais aussi chantonner des refrains publicitaires, genre « là, tu me l'as fait » à la manière de « on va flancher ». Ceci pour nous mettre au diapason de son univers fantasque et humoristique, tout en restant sérieux, bien évidemment. Il nous met sur la voie de ce qu'il souhaite obtenir, d'une scène ou d'un tableau général, et on y va, en pleine confiance, grâce à son enthousiasme communicatif et à son imagination débridée. On a vraiment beaucoup ri pendant les répétitions. Et puis, je dirais aussi qu'il cultive sérieusement l'art de ne pas se prendre au sérieux. Allez contrer tout ça, si l'humeur vous en prenez, c'est carrément mission impossible. Ne pas suivre sa démarche relèverait d'une perte de temps. Son entrain soutient les propositions de jeu des acteurs qui fusent de part et d'autre, et la concentration extrême de tout le monde est au garde-à-vous. On a vraiment l'impression de faire partie d'une machine de théâtre qui avance vers une destination, vers un cap, et que l'on s'y achemine aisément, en cultivant une préscience, et surtout que le résultat va en valoir la chandelle. Enfin, je dirais de lui qu'il est metteur en scène rare, qui privilégie, au-delà de tout ce qui le constitue, l'écoute de son intuition, cette belle intuition qui est son gouvernail et qui le sert si bien. Comme vous l'aurez deviné, c'est un réel plaisir et un honneur de travailler sous sa direction, car en plus de toutes ses belles qualités, il consacre autant de temps à favoriser l'émergence des rôles principaux que des rôles secondaires dont je fais partie. Alors, autant vous dire que j'ai hâte. Hâte de reprendre le voyage et de retrouver tout ce beau monde.